Concrètement, c'est que c'est une mission avant tout régalienne. L'État doit aujourd'hui nous donner les moyens de police et de justice pour éradiquer ce fléau. Nous, élus de la Corse, on peut presque anticiper les questions qui nous seront posées, ou une thématique connue sur la dérive mafieuse. Moi, j'emploie les mots aujourd'hui. Je ne suis pas un spécialiste de la sémantique. Je vous dis simplement que s'il faut parler de dérive mafieuse, s'il faut parler de dérive liée à la voyoucratie, il faut le dire. Je regrette quand même qu'à aucun moment nous ayons eu ce débat à l'Assemblée de Corse alors qu'il avait été fortement demandé par la société civile. Il faudra interpeller le président de l'exécutif et le président de l'Assemblée pourquoi nous n'avons pas eu ce débat dans l'hémicycle et dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas accepter que des camions ramassant les ordures ménagères brûlent tous les deux jours, que des outils de travail de gens qui veulent s'en sortir soient mis à mal. Cette société-là, elle est malade et ce mal-là, il faut le guérir. Mais ce qui a été fait pendant la crise Covid que nous venons de vivre concernant l'emploi, le chômage partiel, concernant les PGE aux entreprises, vous nous avez, Macron, il a sauvé l'économie de la France et il a sauvé l'économie de la Corse. Et ça, vous verrez qu'à un moment donné, ça va compter dans cette élection. Et là encore, je le dis à chaque fois que je suis interpellé par vous ou pour vos confrères, citez-moi un pays socialiste au monde qui a fait mieux que la France d'Emmanuel Macron en la matière. Il n'y en a pas, je l'affirme. L'Italie et l'Espagne, demandez à des socioprofessionnels espagnols ou italiens s'ils n'auraient pas aimé avoir le système que nous avons eu en France. Ce que je sais, c'est que sur le quoi qu'il en coûte et sur le tri, il n'y a pas le temps d'attendre. Réunion avec les intercommunalités dans la foulée de mon élection pour leur donner les moyens de réaliser ces 30-40% d'augmentation du tri qui sont indispensables si on veut arriver au tonnage que la Corse peut encore recevoir. Derrière, il y a des règles dans notre pays. Mais là encore, quand je dis il y a des règles, pour construire quoi que ce soit, on sait que c'est long, on sait que c'est compliqué, il faut qu'il y ait tous les interlocuteurs autour de la table et un rapport de confiance. Vous ne pouvez pas être dans la défiance avec le préfet de région et obtenir des résultats sur la célérité de ces études et cette validation réglementaire si vous êtes dans la défiance. Moi, je ne vais pas vous donner aujourd'hui de réponse. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais bien que c'est le dossier attendu par les Corses sur lequel on n'a plus le temps d'attendre et sur lequel il faudra prendre des décisions. Et là, vous le savez, c'est un point de critique vis-à-vis de la majorité territoriale. Je trancherai en mon âme et conscience sur ces questions-là quand ce sera nécessaire.